Le lien vers son compte sur le site Paradise. Livio pense qu'elle n'avait pas d'intérêt à faire cela, mais Louis est persuadé que Billy est responsable de ce qui lui arrive. Louis aborde ensuite Billy et la menace de la pourrir en cours. Elle explique être une victime et provoque son professeur en évoquant certains messages qu'il a envoyés sur Paradise. Puis, la jeune femme est convoquée dans le bureau de Tessier, Benjamin Baroche. Ce dernier fait plusieurs allusions à ce qu'elle fait sur Internet et lui donne rendez-vous dans l'après-midi pour son conseil. Le directeur sous-entend qu'elle devrait être virée, à moins que Billy trahit Tessier, Lionel déstabilisé dans Ici tout commence sur TF1. Elle risque de se faire virer pour avoir sali l'image de l'Institut. Tessier lui propose de passer un deal. Lors du conseil de direction, elle doit se faire passer pour une victime. Il lui demande de dire que Louis échangeait avec elle sur le site en sachant que c'était son élève. Billy explique que ce n'est pas le cas, mais Tessier lui met la pression. Il lui fait comprendre qu'elle a tout à gagner à mentir. Plus tard, Samia conseille son ami d'écouter Tessier, mais Billy hésite fortement. Dans les vestiaires, Lionel, Lucien Belves, se montrent très lourd avec Billy par rapport à son activité sur Internet. Elliot, Nicolas Anselmo, prend la défense de la première année, mais Lionel continue. Elle décide alors de rentrer dans son jeu et montre ses seins à Lionel. Ce dernier est déstabilisé tandis qu'Eliot salue sa réaction. Par ailleurs, lors du conseil de direction, Louis dit la vérité tout comme Billy. Cette dernière évoque des pressions et Louis comprend que Tessier lui a demandé de mentir. Suite à cet élément, le conseil de direction préfère ne pas se prononcer aujourd'hui. Une terrible désillusion donc pour Tessier. Salomé et Thomas bientôt en couple ? Salomé, Aurélie Ponce, s'excuse auprès de Kelly, Axel Dobier, pour l'avoir fortement incité à renouer les liens avec son père. Elle est désolée d'avoir trouvé des excuses à Thomas et promet de ne plus se mêler de leur relation. Kelly lui explique que la situation est compliquée et souhaite ne plus parler de lui. Tante et nièce se réconcilient. En cours, Thomas Lacroix, Iphique Brouard, demande aux élèves de revisiter une baguette traditionnelle. Enzo réussit l'exercice contrairement à Salomé. Le professeur propose à cette dernière un cours particulier. Lors de ce cours, le professeur et son élève se rapprochent et un trouble s'installant entre eux. Enzo sous pression Tessier convoque Enzo, Aziz Diabaté, dans son bureau afin d'avoir des nouvelles du cercle depuis l'arrivée de Ferigno à l'Institut. L'élève ne dit rien, mais le directeur s'emporte voyant qu'il ment. Enzo finit par avouer que le cercle est réactivé et que Ferigno doit partir à Tokyo. Tessier lui met la pression pour connaître les noms des anciens élèves faisant partie du cercle. Lorsque Ferigno explique à Antoine et Tessier être sur un projet, ce dernier évoque qu'il va ouvrir un restaurant à Tokyo. Plus tard, Vic, Lou Latgairi, croise Ferigno, Fabien Caller, dans une rue pas loin de l'Institut. Il lui explique avoir menti afin de connaître la loyauté du cercle. Il a volontairement fait croire qu'il partait à Tokyo. Il soupçonne Théo d'être une taupe, mais Vic a une autre idée. La sœur d'Hortense décide alors de confronter Enzo. Celui-ci se montre convaincant dans sa défense, mais Vic le met en garde en rappelant qu'elle connaît son secret. Ici tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h40 sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique